hello hello les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau live sur les crypto monnaies la blockchain avec notre ami teslark du coup salut teslark bonsoir à tous bonsoir à la fomo team ils sont là ils sont ils représentent là je les petits je les petits émots dans le chat j'ai utilisé mot de fomo bon j'espère que vous allez bien en tout cas en ce mercredi soir alors comme pour toutes les émissions on va essayer de faire un petit programme structuré enfin on va essayer il y en a nous qui est réveillé ça y est alors on va des fomo on va essayer de structurer un petit peu on s'est dit qu'on allait faire un peu les news en début de en début de live et puis après on va essayer de partir sur sur d'autres petits d'autres petites rigolades et pépites donc il y a teslark qui va nous montrer le monde d'avegochi le metaverse d'avegochi et on va essayer d'aller voir un nouveau protocole enfin un nouveau projet qui nous paraissait sympathique à revoir et puis on ira faire notre tour de marché habituel avec des analyses de chartes de sentiments de marché et puis on essaiera de regarder quelques crypto que vous aimez que vous avez envie et puis et puis voilà écoutez si ça n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passe par la tête durant le live et puis on essaiera d'y répondre exactement maximum exactement mais écoutez on commence n'hésitez pas aussi à nous dire si tout va bien au niveau du son on a un petit nouveau setup avec le stream deck et tout donc on va essayer de lancer une petite musique de fond et puis n'hésitez pas à nous dire si si ça va bien de votre côté voilà voilà alors pour commencer on va commencer par ce qui fâche on va dire ce qui fâche ce qui fâche ce qui te fâche moi ça me fâche c'est que la semaine dernière tout simplement on avait discuté d'un vote qui allait être qui allait passer en commission du parlement européen exactement donc dans le parlement européen vous avez différentes commissions à chaque fois qui travaillent sur des des amendements pour des lois et des directives européennes et là en fait il y a une commission qui travaillait sur un voilà sur la une surveillance des portefeuilles auto hébergé donc portefeuille auto hébergé c'est tout ce qui est hardware wallet ou tout simplement portefeuille vous avez votre clé en nom propre donc ledger exactement je suis en train de voir sur le chat que ninu 22 a versé 250 wheel coin au défi new giveaway nft donc n'hésitez pas à verser vous aussi vos wheel coin donc c'est des points de chaîne que vous pouvez récupérer en regardant nos lives et vous pouvez les verser dans la cagnotte et à 100 000 si je dis pas de bêtises on fera un nouveau giveaway nft du projet de votre choix bien entendu on essaiera de lister les projets de votre choix on va peut-être pas vous offrir un board app parce que ça va être un petit peu onéreux ah bah il y a Oyoman aussi 94 qui a lâché 250 wheel coin sur la cagnotte donc n'hésitez pas à faire ça et puis à la fin du coup on essaiera de de faire le giveaway nft si l'objectif est rempli je vais aussi mettre dans la cagnotte tu vas aussi mettre dans la cagnotte c'est très bien parfait ah tu sais que c'est toi qui paye aussi le nft il faudra que je vérifie une histoire de nightbot je suis en train de voir je regarderai après quand on discutera peut-être pour aller voir parce que j'ai l'impression que les liens sociaux ne fonctionnent pas voilà voilà donc pour revenir sur le vote de l'UE donc vous avez différentes commissions et cette commission a du coup voté les amendements sur la prochaine directive pour surveiller les crypto monnaies et notamment du coup il y avait un amendement sur sur la surveillance la forte surveillance des portefeuilles auto hébergé donc on expliquait que c'était les tout ce qui était hardware wallet comme le ledger ou le metamask tout ce qui est clé privé en fait enfin hardware wallet c'est plus ledger pardon mais tout ce qui est qui détient sa propre clé privé à la différence d'un exchange centralisé comme sur binance où vous possédez pas la clé ok je sais pas si tu veux ajouter quelque chose là dessus tes stars pour l'instant voilà donc en fait il y a plusieurs points sur leur amendement c'est qu'en fait ils visent vraiment à essayer de collecter des informations sur ces clés privées et pour collecter des informations sur les clés privées ils vont passer par les échangeurs centralisés c'est à dire que quand vous voulez vous envoyer du bnb quand vous voulez vous envoyer de l'eth sur un wallet à votre nom tout simplement et plus le wallet de binance ou de ftx ou que sais-je à ce moment là la plateforme centralisée en europe elle sera obligée de collecter votre information pour au moment où vous allez envoyer de votre portefeuille centralisé à votre portefeuille on va dire décentralisé et en fait ça va demander des énormes moyens pour pour les plateformes centralisées qui vont devoir faire une collecte d'informations assez conséquente là dessus et du coup en fait la question se pose de l'adoption mainstream qui va être ralenti et en fait tout simplement il y a des exchanges qui vont pas pouvoir survivre à ça parce qu'il y a des exchanges ils ont pas les fonds pour aller chercher des personnes comme ça qui vont aller collecter des informations mettre en place des systèmes pour relayer ces informations aux autorités dans toute l'Europe donc je pense qu'on arrive sur une restriction qui est pas bonne on va pas se mentir qui est pas bonne parce que du coup c'est y'a pas de seuil en fait donc c'est tout confondu c'est dès le premier satoshi et voilà donc ça c'est pas bon pour les crypto-monnaies on va pas se mentir ça veut pas dire qu'on interdit les hardware wallets pas du tout ça veut juste dire qu'il va y avoir une sorte de ralentissement qui va être fait et il va y avoir une sorte de complique d'utilisation quoi exactement et il va peut-être y avoir aussi et ça je sais pas s'ils l'ont calculé alors je sais pas s'il y a un lobbying derrière mais il va peut-être y avoir aussi une centralisation des exchanges centralisées il y a peut-être beaucoup trop de fois de centralisation mais tu vois ce que je veux dire teslark c'est par exemple qu'il va y avoir peut-être un droit de la concurrence qui va peut-être être mis en action parce que finalement vous allez avoir une concentration d'acteurs qui vont pouvoir rester qui seront crypto.com, ftx, binance je suppose ou kraken donc voilà il va y avoir peut-être une répartition des 4 sur le marché de la crypto-monnaie et d'autres ne vont pas pouvoir forcément rentrer parce que ça va être très compliqué en termes de capacité qu'il faut déployer pour être un exchange centralisé donc à voir est-ce que l'écosystème des crypto-monnaies est en danger je ne pense pas non plus qu'il soit en danger et ça le fragilise en Europe mais pas dans le monde je pense pas voilà je pense que tout simplement les exchanges centralisés vont se dire bah on va continuer à faire des comptes à l'étranger on va continuer à travailler à l'étranger et peut-être pas en Europe c'est juste ça on est en train de faire un peu fuir les capitaux et ça c'est mon avis personnel et ça fait la transition sur la deuxième news qui est tout simplement que le Royaume-Uni alors on va pas repasser la news en entière mais le Royaume-Uni en fait se positionne en leader de stablecoin et de NFT et se positionne tout simplement pour être plus crypto-friendly que l'Europe et tout simplement on va arriver à un stade où les Royaume-Uni vont dire bah on est sortis de l'UE bah regardez on est beaucoup plus flexibles on arrive à essayer de nous de faire une fiscalité plus assouplie par exemple en matière de crypto-actifs et peut-être que tout simplement les capitaux vont se déplacer un peu plus en Angleterre qu'en Europe et ça c'est un peu dommage parce que la Grande-Bretagne s'était tiré une balle d'un de pied avec l'Europe en quittant l'Europe tout simplement et là en fait bah ils trouvent des solutions pour nous contourner tout simplement parce que nous on n'accepte pas forcément les changements majeurs en termes de technologie on a déjà loupé internet l'ère internet on était en retard c'est dommage qu'on soit en retard sur cette ère des crypto-monnaies et du Web3 voilà est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose Tesla je te laisse ajouter si tu veux aussi non 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 je partage ton point de vue là dessus c'est déjà ça donc voilà voilà si vous avez des points de vue n'hésitez pas à nous le dire sinon on passera à la deuxième news que Tesla va vous présenter je te laisse quand tu veux Tesla c'était sur Twitter c'était sur Twitter je sais pas enfin on en avait parlé ensemble c'est toi qui m'as dit ah oui non j'ai un petit décalage ah pardon pardon du coup j'ai lancé la page d'après j'avais un petit décalage avec le stream désolé ouais vas-y ouais non c'est c'est pas monsieur crypto mais il est très présent dans l'univers crypto Elon Musk quand même c'est le un dodge evangeliste effectivement ouais et du coup bon bah pour ceux qui n'ont pas vu passer la news en soum soum là en secret il a racheté quasiment 10% des parts de Twitter des actions de Twitter donc il devient automatiquement le plus gros l'actionnaire majoritaire de Twitter j'ai entendu qu'il avait vendu dans un premier temps à la SEC ouais qui régule un peu le marché américain qu'il achetait mais qu'il avait pas l'intention de prendre des positions de gouvernance ou d'agir sur Twitter ouais ouais parce que là ça va commencer à être chaud c'est que c'est un gros menteur ouais ouais puisque deux jours après Twitter a annoncé qu'il rejoignait le conseil d'administration putain il est vraiment chiant donc autrement dire que maintenant il est quasiment au même niveau que le directeur de Twitter donc c'est le enfin c'est le le boss bis de Twitter quoi c'est chaud quand même le mec il a un impact sur le marché des fois et là je sais pas si vous avez vu du coup c'est ce qui est écrit dans l'article de Cryptos mais il y a eu une envolée du Dogecoin comme d'habitude parce que tout le monde tout le monde affiche le Dogecoin avec Elon Musk qui est normal lui s'affiche avec le Dogecoin et vous voyez bon c'est retombé direct ça a été ravalé bougie ravalement bien dégueulasse d'ailleurs donc voilà c'est toujours spéculation autour du Dogecoin spéculation autour d'Elon Musk après le mec en vrai il fait bouger un peu les choses bon on va voir ce qu'il va faire honnêtement je sais pas si je sais pas si c'est marketing après il a fait des sondages là sur l'histoire oui il faut décentraliser Twitter ouais mais il en a fait plein là enfin c'est Twitter c'était vraiment son terrain de jeu on a l'impression qu'il s'est fait un petit cadeau ouais c'est ça non mais donc bon on va voir honnêtement en tout cas ça se trouve le mec de toute façon croit en Twitter et il est en train de placer des pions aussi tout simplement en prenant des actes non mais je pense je pense qu'il y croit mais il y croit peut-être aussi et peut-être qu'il va du coup voilà vraiment créer un Twitter il n'y aura pas besoin de créer une plateforme sociale de réseau social comme Twitter qui va permettre d'utiliser les crypto-monnaies ou en tout cas qui va être dans le web 3 et la place de la blockchain tout simplement et peut-être qu'en fait tout simplement voilà il va transformer Twitter là-dedans directement et il y aura en plus le le branding Twitter derrière quoi donc tous les milliardaires ont dans leur actif des médias ouais voilà à ma connaissance il n'en avait pas Elon Musk non non il n'en avait je crois pas en tout cas pas de gros déclarés bah c'est une sorte voilà mais ça c'est un bon point tu vois tu dis tous les milliardaires ils ont un média mais c'est totalement vrai enfin vous avez des mecs vous avez des Bernard Arnault des Patrick Drahi par exemple des Patrick Drahi des mecs il a SFR Altice bah derrière le gars à BFM quoi enfin tu vois genre ils ont tous des médias comme ça et coloré bah exactement exactement donc c'est vrai que le mec se fait un petit plaise écoute on verra en vrai c'est limite ça me surprend pas qu'il rachète une partie de Twitter le mec c'est sa vie Twitter t'as l'impression quoi il y a Tesla et Twitter c'est bah non il y a comment ça s'appelle SpaceX pardon Space Force c'est la série pardon donc ouais ouais non mais écoute à suivre en tout cas à suivre qu'est-ce qu'on avait d'autre du coup prochaine news c'était la faille sur Convex Finance je sais pas si vous en avez entendu parler donc nous on avait parlé un peu de Convex Finance sur les lives Convex c'est pas mal en fait ça se combat avec Curve et vous pouvez avoir des rendements assez importants sur vos Curve et au lieu de passer directement par Curve vous pouvez faire une boucle avec Convex donc le protocole est intéressant il était beaucoup hypé ces derniers temps on fera peut-être un petit zoom ouais on fera peut-être un petit zoom sur le protocole si ça vous intéresse n'hésitez pas aussi à nous le dire dans le chat voilà il y a en fait une voilà il y a eu un audit pour la faire courte un audit sur Convex qui a révélé que 15 milliards pouvait être pris et c'est pas un hack c'est pas un problème réellement de protocole en fait c'est juste qu'il y avait 3 personnes qui étaient signées à terre pour toucher les fonds et en fait s'il y avait 2 personnes sur 3 qui signaient les mecs pouvaient récupérer 15 milliards et se barrer avec les fonds sauf que la team elle est anonyme donc du coup l'auditeur forcément d'un point de vue risque il vient te dire attention il y a un risque que les mecs se barrent avec 15 milliards en plus ils sont anonymes donc du coup effectivement là l'équipe pour vous dire est sérieuse sinon ils seraient barrés avec là ils ont rajouté 2 personnes en plus qui sont eux pas anonymes qui sont publiques pour avoir la signature et toucher en fait au fond tout simplement et je pense qu'ils ont rajouté 2-3 protections par dessus mais c'est pas des protections en tant que telles du protocole c'est si les personnes derrière avaient été mal intentionnées donc moi ça remet pas en question ce que je pense de Convex ni de Curve d'ailleurs mais je sais pas ce que t'en penses toi non ça remet en question je trouve presque même le titre un peu butaclic t'as l'impression qu'il s'est passé des trucs totalement alors qu'en fait bah voilà un audit c'est aussi fait pour ça c'est fait pour révéler les risques les failles exactement vous savez dans une société il y a tout le temps des audits pardon excuse moi je t'ai coupé tu disais quoi non non mais c'était juste pour dire dans les sociétés voilà il y a toujours des audits et un audit te relève te relève pardon et révèle pardon des risques et c'est pas parce que ton auditeur il a révélé un risque que c'est grave tu peux toujours revenir sur ce risque et là en l'occurrence c'est plus pas un risque mais une confiance quoi je dirais voilà voilà tu veux dire de plus pas grand chose je pense que ça a beaucoup fait couler d'encre mais il n'y a pas grand chose à dire dessus voilà Convex je vous montre le protocole quand même rapidement enfin juste la page on vous mettra d'ailleurs je vais vous remettre les liens de Crypto c'est t'as quitté des articles si vous voulez les voir est-ce que Convex un concurrent direct salut du coup les dom-toms salut les dom-toms direct je sais pas il n'y en a pas des aussi gros que Convex non Convex c'est vrai que c'est pas forcément il est plutôt leader dans sa dans sa façon de de voir la DeFi on va dire et c'est surtout que il se combattent en fait avec Curve salut et en fait il y a plus des concurrents à Curve qu'à Convex on va dire je sais pas si tu il y en a aussi à Convex pour du coup pour faire un bref petit rappel sur Curve et Convex en gros Curve ça va être des poules de liquidités pour des crypto-monnaies stables il y a aussi du Bitcoin de l'Ether mais c'est principalement pour échanger des crypto-monnaies stables et en fait le protocole Curve donne un intérêt dans son token aux gens qui prêtent de l'argent sur son protocole et il y a aussi en fait des votes qui sont faits toutes les semaines il me semble enfin à une certaine périodicité et l'idée en fait c'est que les gens qui votent peuvent répartir les récompenses et donc en fait Convex est venu se greffer là-dessus en disant il y a peut-être des gens qui ne s'intéressent pas de voter et du coup je vais leur louer un petit peu ce droit de vote et pouvoir répartir les récompenses en fonction d'autres personnes qui pourraient acheter du droit de vote donc c'est une espèce de surcouche le protocole Curve pour détacher un petit peu les récompenses le droit de vote je ne sais pas si c'était très clair moi c'était plutôt clair mais du coup Convex a certains concurrents et d'un côté c'est assez sain qu'ils aient des concurrents pour pas qu'ils concentrent non plus tout le le droit de vote qui existe parce que là ça pourrait du coup devenir dangereux si ils avaient tout le droit de vote potentiellement ils pourraient faire ce qu'ils veulent du protocole Curve et c'est pas forcément souhaitable yes carrément non mais je suis c'était plutôt clair enfin à part si pour vous c'était pas clair sinon on peut passer par la avec la suite pardon excuse moi j'étais en train de regarder l'histoire de Nightbot parce que ça me tracassait je vois bon ils sont un peu partenaires et un peu concurrents ouais on peut voir ça comme ça effectivement après je sais pas si en vrai je sais pas si on peut parler ou si il y a de la concurrence quand même sur la blockchain même si c'est des protocoles de centraliser il y a quand même la concurrence pour ceux qui connaissent un peu la théorie des jeux ou ce genre de choses en fait c'est des écosystèmes où il n'y a pas d'intérêt à ce que tu gagnes tout seul ou tu perdes la meilleure stratégie c'est que tout le monde fasse égalité ou que tout le monde gagne parce que la perte d'un va forcément t'impacter plus ou moins dans ce genre d'écosystème et du coup en tout cas là où on en est aujourd'hui tous les protocoles ont intérêt à ce que ça fonctionne ouais donc il y a il y a certes de la concurrence mais il y a aussi pas mal d'entraides et du coup de partenariats entre les différents écosystèmes les différents protocoles même les différentes blockchains exact exact bah écoute n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sinon on passe à la news d'après c'était bah je sais que t'aimes bien micro-stratégie donc j'ai te laissé le dire on en a parlé déjà la semaine dernière il me semble ouais exactement mais il s'arrête pas apparemment il leur reste des petits billets dans le fond de portefeuille en l'occurrence il leur reste près de 200 000 fonds de dollars qu'ils ont encore investi dans du bitcoin donc ce qu'on disait la semaine dernière est encore plus vrai aujourd'hui où l'action de micro-stratégie c'est quasiment une action bitcoin quoi ah ouais non mais c'est impressionnant je sais pas en terme de de pourcentage le pourcentage de leur trésorerie qui est en bitcoin mais ah non mais je sais pas du tout enfin attends tu veux qu'on regarde je pense qu'il doit y avoir un récap je sais pas si tu peux trouver l'info bah déjà ouais on peut savoir que la CNA là ils ont acheté 4 167 nouveaux BTC ils détiennent 6 milliards de dollars de BTC apparemment c'est énorme enfin large réserve de 129 218 BTC ce qui est ce qui est assez ouf quand même finalement BTC ils vont finir par être enfin le protocole le jeton BTC pardon va finir par être centralisé lui tout seul quoi avec micro-stratégie mais bon c'est ça montre que les acteurs comme micro-stratégie qui sont des sociétés qui sont assez énormes aux Etats-Unis sont encore bullish à fond sur le Bitcoin c'est bien c'est plutôt positif ça pour le coup mais vous voyez en Europe c'est compliqué ce qu'on disait au début du live mais dans les autres pays il y a quand même pas mal d'engouement autour des cryptos donc il faut se rattacher à ça je dirais si on y croit petite news suivante c'était le cap symbolique des 19 millions de Bitcoins minés donc vous savez il y a 21 millions de Bitcoins qui sera jamais possible de miner et là on a passé le cap des 19 millions donc il ne reste plus que 2 millions de Bitcoins alors dépêchez-vous d'acheter un Bitcoin et d'en miner un surtout non non mais voilà blague à part on se rapproche plus ou moins de la fin on se rapproche de plus en plus des 21 millions et du coup ça va créer petit à petit de plus en plus de raretés quand même je pense en tout cas de plus en plus de hype et de difficulté à aller acheter ton BTC il va y avoir de plus en plus de fractions de BTC achetées parce que le prix va augmenter et voilà non mais c'est plutôt positif et on avance on voit que forcément avec le minage tu sais que tu vas avancer que t'as jamais été aussi avancé dans le dans la supply quoi mais voilà écoutez c'était juste pour revenir dessus sinon sur la dernière news qu'on voulait vous présenter après on va passer plutôt au projet la semaine dernière du coup on parlait aussi d'OpenSea qui allait sur la blockchain Solana et là la petite news de la semaine c'est OpenSea qui va accepter en fait les CB les cartes bancaires pour les achats donc ça c'est un pas de plus vers la démocratisation et puis une adoption un peu un peu plus grande après de mon point de vue est-ce que ça va changer vraiment beaucoup je sais pas est-ce que ça va pas faire juste des gamins qui volent la carte la CB de leurs parents pour acheter des singes ou des conneries tu vois j'avoue il va y avoir des histoires comme ça je pense il va y avoir des histoires où le gamin il va sortir la CB son père il va pas être content ah j'ai acheté un bat de pied j'ai acheté un singe on l'a tous fait moi à l'époque sur Dofus je piquais le téléphone pour avoir des audiopasses ou des audiotels je sais plus comment moi j'étais sage pour avoir les petits abonnements Dofus moi j'étais sage franchement j'étais en mode non je prendrais pas la carte bleue de mon père ou ma mère d'accord je savais pas que t'étais un con cru comme ça je vais laisser de me renseigner avec le téléphone c'était genre sur la facture en fin de mois ah ouais c'est vrai c'était discret les codes oh l'enfer oh bordel maintenant c'est vrai que c'est moins discret la Transact tu la vois direct opération en cours surtout si ton gamin il essaye d'acheter un Bored A à 100 000 euros ouais j'avoue putain c'est chaud bah ça passera pas avec la carte bleue même que t'as la gold du coup la petite news enfin le petit projet qu'on voulait vous présenter alors c'était Hivemapper donc Hivemapper Hivemapper on a trouvé ça hyper fun de vous le présenter je pense que tout le monde connait ici Google Maps donc Hivemapper en fait c'est le Google Maps du Web 3.0 en fait c'est je dirais Google Street View aussi ouais le Google Street View exactement en fait ils ont essayé de reprendre le même concept que Google Maps mais essayé de le décentraliser et de le placer sur le Web4 et en fait comment ils ont fait et qui est derrière ça donc à la base c'est Hivemapper donc c'est une start-up californienne qui est à San Francisco et le cofondateur et PDG de Hivemapper c'est un ancien directeur de gestion de produits chez Yahoo donc tout le monde connait Yahoo je pense et en fait le gars il était il était en fait sur la production de Yahoo Maps et moi je connaissais même pas Yahoo Maps je sais pas si tu connaissais Tesslark pas du tout moi je connaissais pas du tout et en fait c'était un concurrent de Google Maps et à l'époque il disait bah on avait pas le même budget on s'est fait éclater par Google Maps et en vrai je suis revanchard de ça donc j'ai envie d'aller challenger Google Maps encore une fois mais cette fois-ci sur un terrain décentralisé ils se sont fait éclater tout court Yahoo ouais 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 ils se sont fait éclater tout court il n'y a pas sur Maps ouais c'est vrai que non mais il y a encore des gens qui utilisent des Yahoo.com ou je sais pas trop quoi les boîtes mail mais j'avoue ils se sont vraiment fait éclater non non il y a rien à dire là-dessus et du coup le mec a fait une levée de fonds alors je crois 18 millions de dollars quelque chose comme ça et du coup il y a plusieurs investisseurs qui sont qui sont assez sympathiques derrière ça parce qu'il y a les deux cofondateurs de Solana ah je crois que ça a fait rire un petit peu sur Yahoo là il y a le fondateur de Helium et on va en parler là dans le projet parce que Helium c'est un autre projet où on essaie de décentraliser enfin un web enfin une blockchain plutôt décentralisée basée sur en fait vous avez des box chez vous et c'est vous qui faites l'interface enfin le serveur tout simplement on en reparlera alors moi je suis pas forcément hyper connaisseur de Helium et il y a l'ancien PDG de Tinder qui est un investisseur là-dedans et donc du coup en fait ils ont vraiment déliré ils ont voulu faire un Google Maps et la petite comment ça marche tout simplement vous achetez vous achetez une dashcam donc vous voyez là il y a des dashcam en pre-order je crois que c'est 500$ on avait regardé non ? c'est quelque chose comme ça ? ouais un chouïa moins ok un chouïa moins en gros tu as une dashcam ta dashcam tu la mets sur ta voiture en tant que particulier tu fais pas partie de l'entreprise ou quoi que ce soit tu la mets sur ta voiture et en fait tu peux aller dans les rues avec ta dashcam et tu vas numériser sur le site HiveMapper donc la map tout simplement comme le Google Maps et Google Street View là où normalement c'est la voiture Google qui va dans les rues et qui mape les rues et en fait l'intérêt de faire ça pour l'utilisateur c'est que lui il va en fait faire une sorte de minage de crypto-monnaie parce qu'il va récupérer un token donc ça sera le token ONI et ce token en fait tout simplement ça va lui faire de l'argent et il va sûrement pouvoir rentabiliser ses 500$ de caméra donc à voir avec le prix de l'essence peut-être voir ça ouais non mais peut-être au-delà sa voiture tu vois si vraiment c'est rentable peut-être que genre ça peut te payer tes frais de voiture est-ce qu'un mec par exemple qui a un taxi il pourrait pas faire ça tu vois genre quoi qu'il arrive il faut qu'il utilise sa voiture il met sa caméra de vente de toute façon et toute la journée il roule les Uber les trucs comme ça exactement ça peut être un ah ouais non mais moi je trouve ça hyper bien enfin honnêtement je trouve ça trop fun et en fait eux ils essaient de se démarquer par rapport à Google Maps parce que Google Maps c'est un peu cher pour eux de mapper à chaque fois il faut utiliser une voiture de Google il faut utiliser parfait pour quelqu'un qui bosse en déplacement exactement commercial et compagnie non mais c'est vrai t'as totalement raison je pense que il y a des utilisations de fous à faire avec alors que Google ils ont des employés pour faire ça et compagnie et les coûts de production ils sont bien plus élevés je pense et eux ils vont avoir des coûts de production qui seront beaucoup plus réduits et derrière en fait ils vont avoir une mise à jour de la carte qui sera beaucoup plus régulière parce que les gens se déplacent tout le temps la petite voiture Google elle se déplace pas tout le temps je sais pas genre à Paris Paris 6ème ou j'en sais rien je connais pas Paris mais voilà et en fait vous allez avoir tout le temps des utilisateurs qui vont aller dans la rue qui vont utiliser la caméra qui vont mapper qui vont mettre à jour et vous allez pouvoir gagner des tokens avec ça donc ça rejoint peut-être un petit peu enfin ça rejoint pas du tout mais ça me fait penser à tes step n là on en parlait juste avant le live l'histoire des chaussures où quand tu vas courir tu gagnes des crypto-monnaies bah là c'est un peu le même délire quand tu vas rouler avec ta voiture si t'as la flemme de courir et que t'es un gros feignant bah du coup tu peux aller miner des crypto-monnaies avec ta caméra donc franchement je trouvais ça fun et bah toi aussi du coup on voulait vous le présenter donc c'est encore un projet là ils vont lancer alors attendez que je retrouve ils vont expédier 33 des caméras dans 33 villes l'été prochain donc je suppose bah cet été du coup puis dans le monde entier à la fin de l'année et le défi bah il est assez gros parce qu'il va falloir trouver des gens qui veulent acheter ce genre de caméras et je sais pas si vous voulez peut-être qu'on en vrai avoir mais peut-être d'ici la fin de l'année est-ce qu'on se chaufferait pas teslark à acheter ouais acheter une caméra peut-être qu'on le mettra dans un objectif tu vois de la chaîne on achète une caméra et on fait un vlog on part en voiture faire un test avec la caméra en vrai ça peut être marrant pour le coup donc on va essayer de faire ça et puis ça permet tout simplement voilà aux utilisateurs de rentabiliser leur trajet en voiture ça se trouve les gens vont acheter une caméra même s'ils se déplacent pas tout le temps mais ils font juste de chez eux à leur travail donc vraiment cool à voir comment le projet va évoluer et bah du coup on voulait en parler un petit peu avec vous n'hésitez pas si vous avez des trucs à dire dessus il n'y a pas de soucis on peut en reparler et en fait je crois que c'est construit sur Solana si je ne dis pas de bêtises c'est construit sur Solana et vraiment les mecs se sont inspirés d'hélium à la base donc hélium peut-être qu'on fera une vidéo dessus parce que moi je ne connais pas assez justement il faudrait peut-être que je me renseigne un petit peu plus dessus ouais hélium moi j'avais regardé un petit peu ouais c'est une sorte d'internet décentralisé où tu as une box chez toi et c'est toi qui tout simplement fait la transmission du réseau donc ça peut être sympa et là honnêtement il y a le même mec derrière donc ça peut être cool j'ai l'intuition que leur business va se baser sur de la vente de caméras le mappage des roues c'est ouais c'est une façade non bah ça peut être un scam en vrai oui effectivement ça peut être un scam et genre tu t'achètes une caméra et en fait ça ne te servira à rien et le mappage il sera pourri derrière mais en vrai je pense qu'à terme le gars il dit vraiment qu'il a une revanche et une compétition face à Google et qu'il a vraiment envie d'aller chercher Google Maps parce que lui il a échoué un peu avec Yahoo à l'époque et donc je pense que le gars a vraiment un projet sérieux derrière et vu qu'il a une réputation je pense à tenir aussi c'est un gars qui a lancé Yahoo Maps c'est pas rien tu vois c'est de la merde ils se sont fait éclater mais c'est Yahoo quoi ça reste quand même c'était une grosse boîte à une certaine époque bah voilà quoi je pense que le gars veut faire les choses bien et veut lancer un vrai projet en tout cas on vous fera peut-être des petits follow-up dessus vas-y vas-y pardon ouais surtout enfin ce qu'il faut savoir c'est que derrière le business il n'y a pas que la vente de caméras et je pense que c'est une mineure ce qu'il faut savoir c'est que les données de cartographie ça vaut vraiment hyper cher et en fait derrière Google Maps enfin Google Maps pour Google ça génère énormément d'argent parce que toutes les nous on peut y accéder voilà gratuitement tout ça mais dès que tu veux intégrer je sais pas Google Maps ou les données qui sont associées dans ton application dans ton service machin et bien en fait tu passes à la caisse et donc là ça fait sens aussi pour eux de récolter autant de données de les acheter avec leurs tokens à tous les gens qui possèdent les caméras pour ensuite pouvoir les revendre et tout ça donc je pense que derrière il y a un vrai un business model qui tient la route au-delà des caméras ouais après c'est vrai que je peux comprendre si tu veux acheter une caméra et tenter le truc tu vois genre là il faut pre-order maintenant alors que le truc ça va être sûrement à la fin de l'année que tu vas la recevoir j'en sais rien mais c'est vrai que c'est un peu dangereux peut-être d'acheter maintenant mais je pense que quand même le truc ça n'a pas l'air d'être un projet pour scam du tout donc il y a vraiment un business qui veut le développer je pense derrière honnêtement à voir puis là ils vendent un peu l'histoire de la caméra c'est un vrai truc 4k franchement on verra honnêtement je pense que ça peut être intéressant moi je pense que pour le délire je le ferai on verra comment ça se passera en fin d'année mais on va le noter et je le tenterai cette histoire même si je roule pas assez en voiture mais je vous mets le lien si vous voulez aller creuser ouais si vous voulez aller creuser je vous mets le lien c'est une bonne idée bah écoutez on va passer à la deuxième partie de ce live après les news bonjour à tous ceux qui rejoignent n'hésitez pas aussi à follow la chaîne si le contenu vous plaît si vous voulez avoir des news crypto tous les mercredis soir à 21h on fait une émission hebdo on va passer à la deuxième partie et Tesla va vous présenter le metaverse d'Ave Gochi puisque c'est un gros holder d'Ave Gochi depuis le début non mais voilà depuis le début t'as tes petits t'as tes petits Gochi et du coup on vous avait promis qu'on allait faire un petit passage en mode metaverse Gochi donc si tu veux partager ton écran je passe en chatting le temps que tu t'installes et je discute avec vous si vous avez des questions je check quand c'est bon ok voilà écoutez la troisième partie de ce live ça sera du coup plus sur l'analyse un peu chartiste des crypto-monnaies et comme d'habitude si vous connaissez les lives vous pouvez aller voir les replays aussi si vous n'avez pas vu les anciens replays on ira voir les scénarios de BTC et compagnie alors c'est bon j'ai ton partage d'écran et je vais vous le mettre tout de suite tu me dis quand t'es prêt ouais c'est bon c'est tout bon ok bah allez let's go du coup la deuxième partie ça sera la troisième partie ça sera un petit peu ça et puis on ira vous regarder un petit peu le marché au global et regarder certaines cryptos si vous en avez vous voulez qu'on analyse alors AV Gochi je te laisse du coup on va vous faire un petit tour d'AV Gochi donc qu'est-ce que ça c'est un petit jeu un petit play to earn comme on les appelle il y a beaucoup de choses à dire je pense pas que je serai exhaustif sur cette présentation n'hésitez pas à poser des questions mais on va essayer de faire un petit tour du propriétaire et puis donc ce qu'il faut savoir c'est que le jeu est en alpha depuis le 1er avril il me semble ok ouais voilà donc pour tout tout le mois qui va venir même le 31 mars il me semble ouais c'était ça puisqu'on avait fait on avait relayé le 30 mars au dernier live donc ça a pas mal évolué il travaille dessus depuis presque deux ans je crois maintenant au début il n'y avait pas grand chose il y a de plus en plus de choses ça s'accélère j'ai vu aussi là sur les premiers retours du jeu donc pour être honnête vous le verrez il n'y a pas grand chose à faire mais il y a quand même pas mal de joueurs et de plus en plus en fait si tu regardes les graphiques il y a une adoption qui est croissante il y a au minimum en ce moment 1000 joueurs sur la map alors qu'elle est toute petite et tout ça donc en vrai ça je trouve que ça ça annonce de belles choses quoi donc il n'est pas forcément trop tard si vous voulez vous y intéresser n'hésitez pas je pense que dans les dans les prochains mois prochaines années ça peut être des petits jeux qui restent comme ça qui est sympa ce que je peux vous dire niveau graphique c'est le ghost là je suis en train de le regarder on le regardera après si vous voulez pour éviter de changer le ghost depuis qu'ils ont fait l'annonce il est en train de se il ne monte pas des masses mais en tout cas il monte et c'est surtout qu'il y a des appels de volume qui sont assez conséquents parce que les gens ont l'air d'utiliser quand même le token pour le jeu donc il va y avoir des appels de volume un peu comme sur Axies Infinity je pense si on peut prendre l'exemple en tout cas je ne sais pas si ça sera la même token MX mais en tout cas il y aura sur des plate-warns comme ça des gros volumes qui vont être appelés et du coup tout simplement il va y avoir sûrement une envolée au bout d'un moment du coup je pense je pense ouais aussi après le 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 prix du jeton il est aussi fixé par ce qu'on appelle une bonding curve donc ce qui empêche aussi une haute volatilité et c'est pas plus mal pour un token d'un jeu exactement donc là on peut voir tous des petits AVEI Gochi d'affichés avec des petits équipements tous un peu différents ce qu'il faut savoir c'est que de temps en temps il y a des comment des des espèces de loteries où on peut gagner ces différents équipements puis après il y a une marketplace où on peut les acheter donc voilà le petit Gochi qui a différents attributs on peut donc c'est c'est un NFT et c'est un NFT qui peut contenir d'autres NFT donc c'est une espèce de de boîte NFT et en fait ce qu'il faut savoir c'est donc pour ceux qui l'auraient remarqué donc AVE Gochi il y a AVE dedans et donc c'est pas directement lié à AVE le protocole de finances décentralisées il n'y a pas de lien direct entre les deux les deux fondations mais il y en a entre les deux protocoles et jeux en gros dans ces petits ces petits NFT il y a des tokens qui sont déposés sur AVE et donc en fait si vous sacrifiez vos AVE Gochi et bien vous récupérez une fraction de bitcoin déposée sur AVE une fraction d'ETH une fraction du SDC enfin une fraction de crypto et donc ce qu'il faut savoir c'est comme c'est déposé sur AVE et bien dans le temps en fait ton AVE Gochi il prend aussi de la valeur puisqu'il y a des intérêts en fait sur ces sur ces dépôts donc petit à petit si admettons il y avait 0-1 bitcoin sur ton AVE Gochi et bien peut-être que dans 5 ans il y en aura 0-2 et donc tu auras gagné du bitcoin donc il y a un petit côté aussi ludique et j'apprends à utiliser la DeFi alors attends je crois que je suis en train aller le retour du stream j'ai l'impression que je je pixelise un peu sur le Discord la qualité est pas ouf donc je sais pas si ça va revenir c'est ma connexion ou la tienne des fois c'est Discord ouais je peux pas mettre une meilleure qualité ça va mieux là pardon je vais essayer de pas bouger mais ça devrait aller c'est bon c'est bon tu peux tu peux repartir ok c'est une sorte de matrioshka c'est un peu comme tu sais les Tamagoshi ah oui en fait c'est exactement l'idée aussi d'où le Gochi aussi j'imagine et puis on le verra ensuite il y a une petite idée de il faut aller le caresser tous les jours il faut en prendre soin il y a cette idée ouais t'as vraiment l'impression que c'est un animal de compagnie le truc c'est un peu ça et donc bon là on voit tous les avantages qu'ils mettent par rapport aux autres jeux où il y a vraiment une décentralisation qui est complète les NFT pareil ils sont 100% sur la blockchain ce qui veut dire que quoi qu'il se passe tant que la blockchain n'est pas à terre et bien ça ça existera et ça fonctionnera quoi même si le jeu s'arrête ce qui est pas forcément vrai pour des Bored Ape ou ce genre de choses qui sont des images quand même hébergées sur des serveurs et donc si les serveurs tombent potentiellement bah t'as plus ton image ouais ok d'accord ou en tout cas plus le lien entre le NFT et l'image voilà ensuite bon là c'est la map un peu qui nous promettent ils avaient mis un beau trailer je le passe rapidement je sais pas si ça sera très fluide sur sur Twitch ah ouais là c'était ok jusqu'à là voilà c'est bon alors par contre j'ai le double son je peux peut-être enlever si tu veux le reste le son hop donc là c'est un univers un petit peu un petit peu sous acide en vrai ouais non mais c'est totalement sous acide où ils promettent en fait une espèce de un peu un clash of clans avec des espèces de de petites batailles aussi là contre des liquidators what the fuck donc ceux qui qui vous volent vos cryptos quand quand le cours chute et que vous aviez mis des des leviers trop grands tu connais ça on a tous passé par là euh donc voilà voilà pour le pour le jeu ensuite donc il y a au niveau des tokens au mix il y a le le ghost qui est le token principal et un token de gouvernance et puis ensuite on va avoir des petits ce qu'ils appellent les alchimica là des petits tokens in game pour bah acheter des choses dans le jeu voilà ok et puis bon c'est baqué par pas mal de monde euh voilà voilà donc on va pouvoir aller un petit coup sur l'interface un rebug un peu pour voir quand même quand même à quoi ça quoi ça ressemble dis moi quand quand c'est bon bah j'essaie de mettre sur discord mais c'est pas ouf c'est pixelisé encore plus que ça l'est je sais pas si tu peux refaire comme t'as fait revenir en arrière sur le stream mais je pense qu'en fait c'est quand tu scrolles trop au bout d'un moment ça pixelise parce que on est sur discord alors les 30 fps il aime pas trop et le 720p c'est pas la folie voilà c'est bon là j'ai changé un peu les paramètres euh t'as allumé ta RTX 3080 pour aller Gochi c'est ça ouais euh donc voilà l'interface du jeu euh pour passer rapidement donc en fait les petits AV Gochi viennent de portails donc là j'ai pas de j'ai pas de portails mais on peut acheter des portails sur la marketplace donc il y a des portails fermés et puis des portails ouverts en fait qui révèlent déjà les AV Gochi qu'on peut avoir en fait et on en sélectionne un en fait parmi tous ceux qu'on peut avoir dans un portail ça c'est les mecs qui ont ouvert leur portail et ils disparaissent à jamais ouais ça c'est un peu des mecs qui ont ouvert leur portail et qui ont ragé ouais parce que c'est peut-être mieux de vendre un portail fermé mais tu sais pas ce que tu peux avoir c'est qu'ils te doublent c'est ça ouais exactement ok ensuite il y a des petits donc des des petites parcelles de terrain qu'on peut acheter pour le pour le metaverse donc là je passe rapidement en revue sur le marketplace il y a plein d'accessoires là on voit un casque de cosmonautes des tasses enfin tout ça ça vous permet d'équiper vos gochis et puis ça change aussi les stats parce qu'après il y aura tout un système soit de combat soit de mini-jeux et les stats les stats qu'on on parlait des des loteries en fait il y a des tickets de loterie que vous pouvez acquérir automatiquement si vous stackez des ghost voilà pour le tour du bazar tac 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 et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre je passe ça on en a parlé les lands rapidement les gochis aussi donc là vous retrouvez les items ça coûte combien un gochis à peu près tu l'as dit j'ai oublié déjà non je l'ai pas dit mais en ce moment ils ont pas mal augmenté c'est assez cher ah oui c'est à 2 dollars c'est ça le ghost donc ça fait 1600 ouais 1600 à peu près 1700 c'est très cher ça a beaucoup augmenté ces dernières semaines donc je le conseillerais pas à quelqu'un qui veut essayer le jeu mais ils ont implémenté une fonctionnalité qui pour le coup là est vraiment bien et donc elle est là en fait le landing et donc là pour une fraction de gochis je crois que ça commence autour de 0-1 0-1 ghost je dis gochis 0-1 ghost on peut louer un av gochis et donc vous avez loué vous allez pouvoir jouer avec et donc la contrepartie c'est un petit un petit frais de location donc qui est vraiment minime et puis une espèce de taxe sur ce que vous pouvez récupérer en jeu ok d'accord ouais c'est marrant je sais pas si ça charge pas ça a du mal à charger ouais vu que discord marche c'est ton jeu qui marche pas je l'ai fait tout à l'heure ça marchait très bien ouais ça marchait pas ok il y en a des marrants le truc avec le basket et tout ouais bah du coup on va prendre un exemple je voulais vous montrer comment on loue un gochi mais du coup je l'ai fait je l'ai fait avant j'en ai loué un hop on peut le voir là t'as loué lui donc j'ai j'ai loué smoky eyes mais regarde il a le maillot de Mike Jordan et ouais je l'ai pris je l'ai pris pour toi tu sais que t'aimes bien le basket du coup j'en ai pris un avec un petit pas mal d'accessoires liés liés au basket et donc là on peut voir un petit peu les attributs de ce avec gochi donc ils ont une stade d'énergie d'agression spookiness l'intelligence et puis des caractéristiques qui sont fixes qui sont la forme des yeux et la couleur des yeux donc je dis que celles là elles sont fixes parce que les autres en fait en gagnant des niveaux on va pouvoir attribuer des points un peu comme dans n'importe quel jeu en fait et là on le voit en fait par exemple on a 9-2 là on a 72 plus 3 et donc les plus 3 c'est des choses que le propriétaire a rajouté d'accord il la buff un peu ok d'accord et là on voit en fait le niveau de rarité de rareté donc il est à 546 ce qui commence à être pas mal et entre parenthèses c'est le niveau de rareté tout nu ouais de base quoi sans les accessoires pareil là on a le niveau l'XP jusqu'au prochain niveau pour avoir de l'XP il faut participer à des événements et il faut aussi participer à la communauté en faisant des votes notamment quand tu votes pour le protocole et bien t'es récompensé d'accord ok voilà et donc donc on peut l'équiper voilà les différents équipements le maillot il est vraiment stylé le Gochi A et puis on peut le pet comme je disais tout à l'heure le caresser et donc et donc là quand on le caresse ça va faire augmenter là le petit kingship avec des effets sonores avec des petits effets sonores et donc là en le caressant et bien il va vous être de plus en plus dévoué et ce qu'il faut savoir c'est que en fait quand le jeu sera live il y aura un espèce de de salaire universel des AV Gochi qui sera indexé notamment sur l'amour que vous portez à votre AV Gochi donc plus vous allez lui donner d'amour plus il vous le rendra je crois que Nino elle a fond là papouille papouille je vois il y a des cœurs qui partent dans tous les sens alors que on peut le faire c'est juste en mode money money il faut le caresser je crois c'est toutes les 6 heures ah ouais le max que tu peux faire et puis au delà de 12 ou 24 heures il va commencer à perdre de l'amour pourquoi ah mais t'es au taquet c'est vraiment un enfant toi tu le transportes de partout non ? non après il y a des solutions on en avait parlé notamment de Gochi Volt ah oui qui s'occupe c'est un peu une pension de 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 tu le nourris bien on a des questions ah je là celui-là c'est pas le mien donc en l'occurrence je le nourris pas tellement mais mais le mien qui est qui est doui doui si je m'en occupe quand même ah le tien c'est doui attends c'est lui ou c'est un autre non c'est lui c'est lui ah c'est lui ton ah mais attends mais il a un un truc anonymous c'est trop bien c'est génial en vrai il est trop stylé ah mais trop bien dois-je appeler la spa crypto ah non j'en occupe bien ouais ouais c'est pas ce qu'on m'a dit il est venu se plaindre non mais putain c'est trop bien et puis là la petite info on voit aussi quand est-ce qu'il est né ils ont rajouté ça aussi je trouve ça marrant et en fait ça te fait des points aussi de rareté en l'occurrence là c'est un boomer parce qu'il est ultra vieux et donc ça fait plus 6 points de rareté et le tien il est quoi du coup c'est un boomer aussi il est encore plus vieux il est né il y a quasiment 400 jours putain mais quel first sur les projets ce teslark ok non mais trop bien donc voilà c'est trop marrant et puis un autre point c'est ce qu'ils appellent donc il y a des espèces de saisons et oui dans l'univers des avegochi ce qui il y a un autre une autre fonctionnalité comme un peu sur les jeux je sais pas Apex il y a des saisons en fait ou Warzone voilà et là en fait c'est des saisons qu'ils appellent de rarity farming ok donc plus ton ton avegochi est rare plus il va te rapporter et donc c'est ce qui pousse aussi à acheter des équipements de plus en plus rares pour que ton avegochi soit rare et qu'il te rapporte des ghosts ok qu'il te rapporte de la grosse tunasse exactement et il y a la dernière saison l'a fini il me semble il n'y a pas si longtemps que ça il doit y avoir 4 ou 5 saisons par an enfin là on est à la 3ème le jeu a été lancé il y a à peu près un an ok d'accord pour vous donner une idée ah ouais c'est vrai que t'es vraiment first avec ton truc du coup d'avegochi et donc il y a un autre il y a un autre truc comme je disais on peut stacker les ghosts il y a combien de joueurs on a une question est-ce que tu sais à peu près combien d'avegochi peut-être combien d'avegochi bah combien de joueurs mais combien de joueurs est-ce que ça veut dire combien de enfin est-ce que ça se calcule selon le nombre d'avegochi je suppose parce que tu peux pas jouer bah pas tout à fait en fait parce qu'il y en a qui en ont plusieurs ah oui d'accord tu peux avoir plusieurs d'avegochi en tout des avegochi si je dis pas de bêtises il y en a 30 000 ok il me semble en fait ils ont été sortis donc en deux fois il y a eu un premier batch de 10 000 donc c'est le tien celui-là ok ouais et un second de 30 000 l'idée aussi c'est qu'ils en font pas mal pour diminuer aussi le prix et on voit ils sont déjà quand même à 1600 balles enfin c'est pas rien quoi non non c'est pas rien et donc ils vont en fait en fonction de ce que veut la communauté il y aura des votes en fait savoir si la communauté en veut plus et donc ils ressortiront comme ça des vagues de portails et donc d'avegochi d'accord ok et donc je saurais pas te dire exactement combien il y a de joueurs vraiment mais actuellement sur l'alpha en moyenne il me semble qu'il y a environ 1000 personnes qui sont sur sur le jeu en même temps donc il y a minimum je dirais 1000 personnes qui sont actives ces derniers temps je pense que la proportion de portefeuille qui détient réellement des avegochi est plus élevée d'accord je pense que enfin je pourrais trouver le chiffre là je l'ai pas je l'ai pas en tête non mais ça donne un ordre un ordre d'idée quoi ok et donc les ghosts on peut les stacker pour avoir comme je disais donc ce qu'ils appellent des friends et qui permettent d'avoir des tickets de loterie ah ouais sympa et donc soit les tickets de loterie on les joue à la loterie soit on les revend d'accord et si on les revend ça fait un rendement d'à peu près de 10% sur l'année en vrai c'est ok ouais ce qui est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse sur un token que tu dis plutôt stable on va voir à l'avenir comment il va être régulé parce qu'il peut toujours y avoir des problèmes aussi avec le protocole de calcul du cours du token à voir je l'ai pas précisé mais c'est sur Polygon le jeu qui dit Polygon dit frais de transaction pas cher parce que généralement un jeu sur une blockchain pour faire plein de trucs il faut faire des transactions ça correspond tes actions souvent à tes transactions c'est pas viable sur des choses comme Ethereum où il faudrait payer 100 balles à chaque fois mais c'était pas sur Ethereum à l'époque ? au tout début si mais ils ont migré super rapidement en fait d'accord je me rappelle que c'était hyper cher ça m'avait découragé les frais de Transac à l'époque pour acheter ça si en fait il y a certains trucs qu'ils avaient mis sur Ethereum et après ils ont basculé très rapidement sur Polygon ok ok et donc pour finir un petit peu le tour on va passer entrer dans le Gochiverse c'est le metaverse d'Ave Gochi ouais donc là je peux sélectionner mes différents on va aller avec Smokey Eyes on l'a pas loué pour rien même s'il va nous rapporter moins puisque comme je le rappelle comme je le loue il y a une part des choses que je récolte qui sont pour le proprio mais qu'est-ce que t'es gentil tu l'as loué rien que pour moi quoi et ouais et là comme on peut voir le Spirit Force là sur le côté c'est un peu tronqué je parlais tout à l'heure de choses qui sont déposées sur Aave ben là on peut voir que sur ce Gochi donc son esprit c'est 25 USDT qui sont déposées sur Aave donc en fait la valeur minimale de ce Gochi c'est 25 25 USDT au final puisque si je le crame ce qui est possible on peut sacrifier des Aave Gochi même si c'est triste non mais c'est horrible on peut récupérer ces 25 USDT Ninou appelle la SPA je connais personne qui a encore sacrifié des Aave Gochi il veut burn des Aave Gochi c'est quoi ça ? un grand malade regarde elle est toute énervée donc là on signe une transaction et bam on rente brigade SPA en route madame Chris qui dit ça aussi ah d'ailleurs madame Chris j'espère que t'es content de ton giveaway NFT parce que c'est le grand gagnant du giveaway NFT enfin la grande gagnante je suppose bah vas-y du coup Metaverse ah content contente donc là on se retrouve dans le dans le Gochiverse donc pour l'instant il est un peu vide il est un peu tout nu la minimap qu'on peut voir ça correspond qu'à une toute petite fraction de la map qui sera disponible ensuite c'est vraiment une alpha qui teste les fonctionnalités vraiment de base pour ça ne soyez pas déçus s'il n'y a pas grand chose donc on peut dézoomer là on voit qu'il y a d'autres joueurs en ce moment ah c'est trop marrant qui se baladent aussi sur la map donc là on peut voir j'ai une barre de vie mais qui pour l'instant ne sert à rien là si je clique sur la Gochi Pocket on peut voir en fait ce que je dois au propriétaire ce qui est pour moi pour combien de temps il me reste encore de location ok et puis les différents tokens que je peux ramasser en fait là sur la map qui sont le FUD le FOMO l'alpha et le KEC est-ce qu'on ne ferait pas gagner du FOMO vu qu'on est la FOMO team je pense qu'on pourra faire gagner du FOMO on fera gagner du FOMO ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ne sont pas tous de la même rareté il y a beaucoup de FUD il y a un peu moins de FOMO encore un peu moins d'alpha et encore un peu moins de KEC ok d'accord voilà et je ne sais plus exactement les prix au marché aujourd'hui voilà donc là on a le petit inventaire bon là il est vide je ne sais pas si vous voyez bien aussi un petit lag non non on voit bien on voit bien on voit l'inventaire enfin on voit l'inventaire vide ok là on voit l'inventaire vide voilà et puis là je ne sais pas si vous voyez il y a un petit pop-up qui est venu en disant qu'il y avait justement des tokens qui étaient drop sur la map et donc aujourd'hui c'est le seul la seule fonctionnalité c'est qu'on puisse se balader et toutes les minutes aléatoirement il y a des tokens qui vont être lâchés sur la map et donc on va pouvoir venir les récupérer donc c'est un espèce de d'airdrop en fait d'airdrop des tokens pour les premiers joueurs c'est comme ça que sont distribués les premiers tokens il n'y a pas de distribution autre que celle-là pour l'instant donc je trouve ça assez sympa de réserver ça aux joueurs même si bon le jeu c'est pour l'instant juste se déplacer et choper deux trois petits cristaux si on peut attendre un tout petit peu peut-être qu'on va en trouver je ne sais pas si vous avez vu apparaître là il y a un petit truc des petits trucs verts j'en ai chopé un là on peut voir j'ai un peu plus de FUD c'est passé à deux ok d'accord j'en avais un il pourrait y avoir le FOMO c'est le truc rouge ok d'accord exactement c'est des petits cristaux et puis donc je disais il y a ça comme fonctionnalité et il y en a une autre donc il y aura du craft ok et pour l'instant en fait c'est un NFT un peu exclusif pour ce mois d'alpha donc l'alpha c'est jusqu'à fin avril il faut tryhard ouais il faut tryhard parce que il en vaut pas mal exactement ah ouais et donc c'est un NFT qui existera après mais qui aura un autre skin qui sera pas golden comme il est là et c'est un NFT qui sera c'est comme un petit bâtiment qu'on pourra déposer sur sa parcelle de terrain et qui sera assez important dans l'univers puisqu'il permettra de récolter il me semble des des tokens un peu de manière automatique d'accord ok d'extraire voilà si je dis pas de bêtises et qu'on pourra améliorer en niveau ce genre de choses moi j'avais entendu dire qu'ils allaient mettre par exemple des moments où tu allais pouvoir faire des raids aller perdre tes tokens ouais 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 ou aller attaquer des mecs c'est ça ouais ok d'accord c'est vraiment le début quoi ouais là on est dans une toute petite portion de ce qu'ils appellent la citadelle qui est bah le la cité du Gochiverse et après en fait qui est une cité où c'est plutôt safe entre guillemets et après l'idée c'est que tu puisses sortir de la citadelle dans des endroits un peu moins safe donc où tu peux potentiellement aussi gagner peut-être un peu plus pour farm je sais pas s'il y aura des monstres ou ce genre de choses ok hop là un petit peu de FOMO j'ai chopé un FOMO je m'arrête du FOMO et donc ouais ça va s'ouvrir et on va pouvoir aller potentiellement peut-être aussi mourir et perdre perdre son Ave Gochi je sais pas ouais bah il y en a plein qui disent que tu pourrais perdre genre la thune que t'as sur ton Ave Gochi ou je sais pas genre un item que t'as sur lui peut-être je sais pas à voir mais ce qui est pas mal aussi tu vois s'ils meurent et qu'ils en ressortent bah admettons tous les ans il y en a 10 000 ou 20 000 nouveaux bah s'il y en a quelques-uns qui meurent ça fait qu'au final c'est déflationniste tout dépend de la difficulté du jeu parce que si tu meurs autant de fois que moi sur Elden Ring par exemple c'est sûr que ça va coûter cher mais du coup voilà pour la petite revue je pense que si vous voulez vous y intéresser c'est le bon moment on peut louer du coup là comme je l'ai fait des des Ave Gochi donc on peut commencer à jouer des quelques euros en fait et potentiellement ça peut rapporter si vous restez toute la journée là-dessus le 1 Alpha par exemple il me semble c'est 10 centimes un FOMO ça doit être un centime à peu près et puis je crois que c'est un facteur 10 à chaque fois et le FUD ça doit être un centième mais si vous passez la journée comme on voit toutes les minutes ça pop un petit peu généralement il y en a qui pop à côté de vous voilà vous pouvez récupérer un petit peu et donc votre votre investissement est je pense rentable hop ah là il m'a chippé ouais ça peut peut-être être rentable peut-être rentable quoi ouais surtout que je pense que les prix vont augmenter quoi dessus enfin je sais pas après comment ça va se passer est-ce que ça va augmenter ou pas mais il va sûrement y avoir un facteur où ça va augmenter parce que tu vas devoir utiliser le FOMO pour acheter des trucs peut-être bien sûr en fait et puis là pour craft tout simplement là pour l'instant il n'y a qu'un truc à craft mais là en fait dans le bouquin je pense qu'il est amené à avoir plein de bâtiments peut-être même des équipements ce genre de choses qu'on pourra mettre installés sur nos parcelles enfin plein de choses il y a vraiment plein de choses qui arrivent là c'est vraiment que le début donc ça fait plaisir de voir que ça avance tout simplement et puis on espère que ça va ça va continuer ça va continuer ouais écoutez en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sur le chat si vous avez des questions aussi sur avecochi tout simplement n'hésitez pas à nous contacter via twitter ou le twitter de teslark je sais pas si je peux vous le remettre attendez tac je vous remets un petit bug avec le bot tac 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 qui a les liens ouais ouais le bot a un petit bug ce soir du coup j'ai désactivé donc je le redonnerai en fait j'ai voulu mettre justement un peu plus de liens et ça n'a pas l'air de passer donc n'hésitez pas alors attendez je vous envoie le twitter de l'atelier crypto hop là en first n'hésitez pas à contacter teslark sur twitter et si jamais vous me contactez pour autre chose n'hésitez pas aussi à me suivre sur twitter voilà donc n'hésitez pas à lui poser des questions aussi en message privé je pense qu'il sera ravi de vous répondre voilà voilà est-ce que tu avais d'autres choses à nous dire sur TAV Gochi après cette présentation du coup complètement exhaustive je sais pas si elle est exhaustive il y aurait encore plein de choses à dire sur ce qui va se passer j'ai sûrement oublié des choses voilà retenez que c'est un des premiers jeux je pense sur une blockchain qui risque de devenir marrant sympa même si pour l'instant c'est assez pauvre ils promettent quand même pas mal de trucs je pense que ça peut bien marcher cette histoire comme les Tamagotchi à une époque je pense que ça va marcher et puis avec Gochi ils ont été c'est un peu les premiers à avoir lancé des hypes un peu sur des play to earn des trucs comme ça donc je sais pas à voir honnêtement je pense qu'il y a de l'avenir dans le projet et on verra je crois plus en avec Gochi qu'en Lucha Dores donc voilà après toi tu crois aux deux et c'est normal c'est normal ouais moi je crois dans les deux je pense qu'ils sont tous les deux dans un dans une bonne voie enfin j'aime bien le projet j'aime bien l'équipe a l'air d'être sérieux est-ce que je pourrais peut-être mettre le lien avec Gochi ou tu l'as peut-être attends je l'ai en fait je crois ouais vers le attends je l'ai je l'ai c'est bon et si vous vous posez des questions il y a tout il y a tout sur le wiki ah bah vas-y peut-être mets-le bah non mais vous pouvez y aller depuis le site donc mets le site parfait et puis il y aura tout n'hésitez pas du coup à récupérer les liens si vous voulez aller vous renseigner aller voir et tout de par vous même bah écoute est-ce qu'on passe par la suite à la suite ouais tu veux qu'on fasse une petite pause une ou deux minutes et puis allez bah écoutez on fait une petite pause et puis on reprend derrière pour écoutez pour les charts les charts ouais vas-y on fait ça je mets trois minutes de pause je mets une petite page de publicité pour soutenir la chaîne pour ceux qui sont pas qui sont pas abonnés et les abonnés vous avez pas de pub mais bon vous vous louperez pas grand chose ceux qui ont la pub voilà en tout cas à tout à l'heure et on passe sur sur trois minutes de pause et on s'il vous plaît on s'il vous plaît on s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 ... 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 descente un peu aux enfers ici puis on est remonté vous voyez on a clôturé dans le positif je vais vous zoomer un petit peu on est toujours sur le même scénario toujours sur le même scénario en vague d'Eliot si vous avez pas si vous avez des questions d'ailleurs là dessus n'hésitez pas si vous êtes là depuis pas longtemps sur la chaîne vous savez qu'on analyse souvent l'Eliotisme sur Bitcoin et que là on est sur un scénario de retracement et qu'on aurait terminé notre retracement ici donc je peux toujours expliquer si jamais il y en a qui ne sont pas au courant et expliquer le raisonnement tout simplement ensuite là on s'était dit que à partir d'ici niveau historique du coup sur notre descente on est parti en vague d'Eliot 1, 2, 3, 4, 5 notre 3 et notre 5 a été calculé en anticipation sur des proportions d'extension de Fibonacci assez classiques et là en fait on essaye de calculer notre montée de la vague 2 à la vague 3 ici on aurait terminé notre vague 2 du coup avec l'invasion en Ukraine ici qui était, je dis ça à chaque fois mais ça a été une journée importante sur les marchés ici vous voyez qu'on est enfin en train de faire une première vague d'impulsion une 1, on est venu chercher une 2 et là on est en train de chercher une 3 cette 3 on l'a essayé de la sous-décomposer en 5 vagues encore une fois et là on serait sur une 1, une 2, une 3 et là on essaierait de travailler notre 4 du coup donc notre 4 ici elle est un peu complexe c'est le problème elle est pas forcément visible comme ça même en 3 heures en 4 heures j'essaie de regarder un petit peu on est pas sur une vague d'Eliot classique abaissée en zigzag ou en flat on est sur une vague complexe ce qui fait que pour l'instant on peut pas se rattacher à on va dire des 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 visuels sur l'Eliotisme mais on peut se rattacher seulement à des objectifs de validation ou d'invalidation je vous avais donné sur Twitter on vous avait donné pardon sur Twitter un niveau d'invalidation pour notre 4 qui serait à 42.115 j'ai pas bougé ce niveau je le maintiens toujours il y a beaucoup de gens qui vous parlent des 44.000 si on les perd ça va être la catastrophe ou les 43.000 ça va être la catastrophe moi je considère que c'est plutôt les 42.115 en fait je sais pas trop pourquoi les gens vous parlent des 43.000 44 je pense que ils ont pas forcément analysé plus que ça vous voyez qu'on a un niveau ici c'est un ancien pic là ça a été un support ici ça a été une un support ici ça a été une résistance ici ça a été une résistance ici et en fait ça a été en fait un niveau que j'ai calculé par le biais d'un retracement de Fibonacci sur ma vague d'Eliot donc on peut le refaire ensemble pardon vous prenez ici ici tac et vous avez votre attendez pardon si je prends pas au bon endroit ça va pas le faire non c'est pas ça qu'est-ce que j'ai fait c'est ici pardon voilà donc en fait tout simplement c'est mon niveau de retracement de Fibonacci sur ma sur ma ma 2 pardon ici je vais y arriver donc c'est mes 0.786 qui sont en fait mon niveau maximal sinon en fait ma 2 ma vague 1-2 ici est annulée du coup on était vraiment que sur une 1 et on est en train de faire une 2 ça m'étonnerait on va voir ce qui va se passer mais en tout cas à 0.786 si on invalide ici on peut peut-être aller un chouïa plus bas mais il faudrait pas qu'on retourne plus bas que que par exemple la 2 tout simplement sinon ça serait invalisé donc moi je pense que le premier objectif à se fixer c'est les 42.115 si ça c'est invalidé ça va devenir plus complexe et il va falloir analyser la situation là dessus en tout cas à 42.115 moi je je suis confiant en dessous j'ai un doute sur le fait qu'on puisse aller potentiellement plus bas par contre 43.000 si on les casse tant pis pour moi il y a quand même le support ici effectivement il y a un niveau là des 0.61 18 de Fibo les gens regardent beaucoup et c'est peut-être pour ça qu'ils vous disent que les 43.000 ils sont importants mais 0.618 c'est une zone de rechargement le plus bas c'est 0.786 donc il n'y a pas de problème on peut aller les chercher encore et en héliotisme ça n'invalide pas l'ancienne vague sur le 0.786 donc moi je m'attends potentiellement à redescendre à ces niveaux et si c'est le cas je rechèterais potentiellement un petit peu au dessus et si je vois que ça redescend en dessous des 42.115 je mettrais un stop loss dans une optique de trading et après dans une optique long terme c'est des prix qui sont quand même je pense tout à fait tout à fait convenable vous voyez qu'on est dans une grande zone de rechargement ici que je vais étendre d'ailleurs on verra si MicroStrategy rachète on verra si MicroStrategy rachète mais vous voyez c'est des trucs bêtes les MicroStrategy en ce moment ils rachètent les bad range ici de zone de rechargement et ils accumulent parce qu'à chaque fois qu'ils rachètent ça crée souvent une petite hausse sur le marché vu ce qu'ils achètent en même temps et les acteurs ne peuvent pas acheter tout d'un coup sinon ils couperaient totalement ce qu'il y a dans le carnet d'ordre il n'y aurait plus du tout de liquidité et de bitcoin donc voilà il y a une accumulation petit à petit pour acheter des bitcoins auprès de ceux qui paniquent un petit peu et pour l'instant moi je panique pas du tout honnêtement comme je vous ai dit tant qu'on reste au dessus des 42.115 on est bien et si on redescend plus bas et là il y aura un autre scénario qui se dessine il faudra qu'on remette à jour nos vagues d'Eliot et il y aura potentiellement autre chose à aller chercher FOMO FOMO exactement pour l'instant on est bien donc c'est des zones qui sont bonnes aussi à long terme c'est des zones qui sont qui sont bonnes aussi pour la suite honnêtement comme je vous ai dit moi je vais essayer d'aller chercher d'être un petit peu gourmand d'aller chercher peut-être proche des 42.115 là proche de mon invalidation pour essayer de tenter peut-être un un trait de court terme je vais essayer de voir ça mais sinon j'ai du BTC que j'ai accumulé à chaque fois je vous ai dit sur les bas de zone de rechargement ici aussi sur le haut de la zone plus bas à chaque fois à chaque fois à chaque fois voilà voilà à peu près sur ma stratégie long terme avec Tesla Arc que dire sinon sur ce BTC en dehors de l'éliotisme c'est que en Ishimoku vous voyez qu'on est on a méché on a méché sur sur une kit jaune et là on est au dessus du nuage d'Ishimoku tout simplement vous vous rappelez on l'avait traversé ici on était venu le chercher en support et ensuite on était reparti vers la hausse ça c'est en daily donc là on est toujours dans une dynamique en Ishimoku on est plutôt positif parce que notre cours est par dessus en fait le nuage d'Ishimoku donc ça indique une tendance plutôt de hausse en MACD comme on avait débattu avec une personne sur Twitter on est en train de croiser Birish donc elle me disait à juste titre qu'on allait potentiellement croiser Birish c'est ce que je disais c'est potentiellement le MACD en fait c'est juste des moyennes mobiles donc il n'y a pas de ça indique rien sur le cours ça indique un momentum comme le RSI c'est en aucun cas un indicateur de prix et donc là on va croiser Birish mais comme je lui disais en fait on peut croiser Birish pendant des périodes de temps qui sont assez courtes sur du daily genre une semaine deux semaines maximum et en fait tout simplement stagner ou en tout cas rester sur un prix qui est baissier mais un canal baissier pas très violent c'est tout à fait possible de voir ça sur un MACD qui croise Birish ça veut pas forcément dire qu'on va aller chercher des niveaux à 30 000 du tout c'est pas cet indicateur qu'il faut regarder pour ça sur le RSI vous voyez qu'on est toujours en zone de neutralité on est sur un 49 de RSI donc on est pas en survente ni en surachat donc là pour l'instant c'est tout à fait neutre ce qui est en train de se passer et on est plus dans un scénario où on cherche notre 4 donc nous on était pas paniqué parce qu'on savait qu'on allait descendre comme on vous avait dit au dernier live donc il n'y a pas de problématique tant qu'on n'invalide pas ce niveau des 42 115 on n'est pas du tout paniqué par ça au niveau weekly ce qu'on peut vous montrer c'est on en avait parlé le croisement le croisement bullish au niveau du MACD pour le coup j'avais fait remarquer aussi à la personne sur Twitter c'est qu'en weekly c'est toujours plus important de regarder des time frames de plus en plus long et là on est en weekly et sur du weekly c'est plus important d'aller croiser bullish ça montre un vrai retournement de un vrai momentum et un retournement de situation les gens sont beaucoup plus bullish et donc du coup là ça montre qu'il y a l'achat qui revient sur des périodes en semaine en weekly en semaine donc du coup vous voyez pendant une longue phase où on a tracé notre C on est bien arrivé au bout et là c'est notre première impulsion qui fait qu'on va potentiellement chercher un MACD qui va croiser bullish donc à voir pour les prochaines semaines mais même si on fait quelques jours en bearish on va pas forcément croiser encore bearish au MACD weekly vu que c'est des time frames plus long donc ça c'est plutôt positif par contre on avait je crois signalé potentiellement qu'on allait se faire renvoyer par le nuage d'Ishimoku qu'on allait potentiellement rester un petit peu dedans parce que le nuage était épais voilà vous voyez que c'est le cas donc on va potentiellement essayer d'avancer quelques semaines comme ça après c'est de monter un peu là après c'est de redescendre comme on l'a fait en héliotisme jusqu'à traverser le nuage en weekly et là ça sera encore un indicateur pour du feu vert sur bitcoin que dire de plus je pense que c'est tout j'ai pas forcément analysé monthly avant live y'a pas grand chose à dire vous voyez qu'on est toujours bearish au niveau du monthly monthly en même temps c'est plus compliqué d'aller inverser une tendance donc voilà le jour où ça passe bullish vous voyez ce que ça peut faire sur du monthly moi en tout cas je me contente déjà ce marché qui est pas forcément fou mais vous voyez votre portefeuille au bout d'un moment il monte et il monte et il faut être patient tout simplement si vous faites du long terme voilà voilà donc après avoir analysé daily, weekly, monthly et de vous dire plutôt qu'on n'est pas du tout dans une période incertaine pour nous en tout cas on n'a pas du tout peur tant qu'on passe pas ces niveaux des 42.115 sur du court terme on va passer sur ethereum ethereum je pense qu'on va retrouver un setup sensiblement pareil ethereum vous voyez enfin de manière générale comme c'est le bitcoin qui donne un petit peu le là ouais bah les altcoins ils suivent on trouve les structures ouais non mais t'as totalement raison en tout cas là alors je sais plus ce que c'était cette droite rouge que j'avais tracé je pense que c'était un niveau de support ou quelque chose comme ça je vous avoue que je sais plus mais en tout cas on a touché pile poil mais je vais pas je vais pas me vanter de ça parce que je sais même plus à quoi elle correspond mais en tout cas voilà on avait tracé des petits trendlines c'est toujours pareil sur ethereum enfin les trendlines moi je suis pas très fan des schémas chartistes en crypto monnaie ça fait pas du tout des schémas chartistes qui sont propres enfin à part sur bitcoin ça peut faire des schémas chartistes qui sont propres là ce qu'on peut voir c'est que sur ethereum si on prend des niveaux tout simplement très basique long terme on a des plus bas de plus en plus haut vous voyez ici 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 et ainsi de suite voilà ici par exemple on a des plus hauts de plus en plus haut tout simplement ici ici et là on commence à les faire ici ici et là il faut aller chercher un plus haut un plus haut et un plus haut et à chaque fois c'est ça ça c'est tout simple c'est basique ensuite vous voyez que on en avait parlé depuis le mois de janvier on a mis nos niveaux ici d'achat sur les zones de rechargement de la première vague ici j'avais mis aussi des ordres d'achat ici à chaque fois avec teslark on calcule les zones d'achat et on se met des ordres pour du long terme vous voyez qu'ils sont plutôt bien respectés à chaque fois on va clôturer au dessus des zones long terme donc c'est des indicateurs qu'on peut clairement reprendre on verra sur certains altcoins ils sont très très bien respectés ça pour moi c'est un point de repère qui est hyper important toutes ces zones violettes c'est des zones de rechargement d'un steed donc à chaque fois on accumule on accumule ici sur le bas sur le haut quand on vient chercher ici une petite mèche parce que des fois Ethereum ça va pas aller chercher jusqu'en bas on est bien d'accord donc on essaie de mettre un petit DCA globalement un dollar cost average acheter à chaque fois une petite parcelle sur les zones de rechargement sur des tokens qui pour nous ont un fondamental qui est hyper solide ici Ethereum vous voyez sur une trendline qui date d'il y a très longtemps qui a pas été soutenue ici on est retombé dessous là on était en train d'essayer de la repercer vous voyez qu'on est allé chercher beaucoup plus bas et qu'on a pas percé forcément à la hausse très significativement donc les trendlines c'est compliqué sur les crypto-monnaies ça vous donne juste des tendances tout simplement un plus bas de plus en plus haut ou un plus haut de plus en plus bas ou voilà ce genre de choses mais ça donne pas de super figures chartistes il y en a beaucoup qui vous font rêver avec ça mais le pourcentage est beaucoup moins important en termes de proportion sur des figures chartistes que dans du trading classique voilà sur Ethereum du coup que dire là la mèche elle fait un peu mal on est potentiellement en train de faire un pullback si les gens voient un W ici on est en train de faire un pullback sur le haut du W peut-être pour repartir en tout cas Ethereum il y avait des bons prix à acheter ici là on est en dehors d'une zone de rechargement donc vous exposez à acheter Ethereum un peu plus cher mais si vous croyez au projet ça c'est toujours à vous de voir Ethereum pour nous c'est un projet très solide à l'avenir et que vous avez pas peur de perdre à terme et d'aller chercher des zones encore jusqu'ici ou voire plus bas bah écoutez c'est à vous de voir et potentiellement d'acheter si Ethereum vous hype en tout cas nous ils nous hype et on est pas mal placés moi et Tesla que là dessus on attend les ordres tout simplement au bon endroit nous on achète pas ici forcément voilà voilà qu'est-ce qu'on peut faire Tesla comme coin on avait je pense qu'on a qu'on a fait les principaux après je sais pas si dans le chat il y a des gens qui sont intéressés par par regarder des tokens spécifiques sinon non j'en ai pas j'en ai pas de particulier moi je crois que j'avais un setup alors il y avait Keck qui avait percé on en avait parlé en live vous voyez que là il est en train de faire une sorte de pullback sur la trendline comme on a dit les trendlines on fait attention quand même avec c'est une trendline qui est un peu dégueulasse ici on l'avait mis parce que ça pouvait être un deuxième un deuxième cran d'arrêt ça l'avait fait d'ailleurs ça avait fait un cran d'arrêt ici puis ça avait traversé le BNB un peu dans la même situation vous voyez il va peut-être il va y avoir une latéralisation sur BNB on va voir ce que ça va chercher j'avais AAVE je crois qu'on avait discuté ensemble AAVE pour le coup vous voyez vous avez un setup de token qui est clairement basé sur des zones institutionnelles d'achat et d'accumulation ici vous voyez à chaque fois dans les zones de rechargement les mecs sont venus acheter le bas du canal tac tac quand c'est arrivé trop trop bas il y a eu une énorme bougie ils ont racheté ici ils ont racheté parce que c'est un bon prix et ainsi de suite et là vous voyez il y en a certains qui jouent je pense le trade de l'achat et de la vente et de l'achat du bas du range d'achat d'un stit et le haut tout simplement je pense qu'il y en a qui s'amusent à jouer ça pour accumuler encore plus de AAVE donc à voir ce qui va se passer là on peut aller chercher beaucoup plus bas sur AAVE on peut aller chercher des 147$ mais avant ça je pense qu'on pourrait aller chercher des 180$ ou des 193$ là vous voyez c'est ce qu'on est en train de retoucher ici là ça peut peut-être être le cran d'arrêt honnêtement vu qu'on a tapé un ancien top il va y avoir une petite résistance sinon les niveaux à aller chercher c'est 178$ donc AAVE honnêtement moi je pense que c'est des bons points d'entrée je soutiens toujours le projet après vous voyez que sur du court terme il y a moyen qu'on se ramasse encore le MMACD indique qu'on rentre dans une période qui va être un peu plus bearish avec un peu plus de vente sur le daily mais sur le weekly ça doit toujours être pareil on doit avoir une inversion qui est en train de se produire au niveau du MACD et vous voyez qu'on est en train de croiser bullish donc c'est toujours pareil vous voyez que les niveaux d'instit c'est impressionnant la précision que ça j'ai pas mis ce rectangle violet sur la mèche c'est un calcul qui a été fait au préalable voilà voilà que dire d'autre EGLD on en avait parlé le dernier live et je pense qu'on avait dit qu'il pouvait ralentir justement à l'entrée de la zone des instits c'est ce qui est arrivé le haut de la recherche des instits ici a fait que EGLD a été vendu ils ont joué le range aussi ici plus Bitcoin qui diminuait on était dans une phase de baisse en héliotiste là il n'y a pas encore le croisement bullish mais il va pas tarder sur du weekly et sur du daily vous voyez qu'on est rentré dans une période bearish donc on va faire quelques jours comme ça je pense peut-être aller chercher un bad range en tout cas on peut aller chercher déjà on est déjà allé chercher ces niveaux ok on peut peut-être aller chercher un peu plus bas on peut aller chercher les 160$ et sinon on peut peut-être aller chercher 153$ et au plus bas je pense pas que ça dépassera 130$ ou vraiment dans le pire des cas en dessous de 121$ ça commence à être la merde mais c'est que le marché irait pas très bien voilà EGLD et je pense alors ça fait 1h40 de live j'étais en train de regarder en même temps d'avoir un oeil sur le temps GRT on en avait parlé vous voyez depuis le breakout il est en train de latéraliser on s'était dit justement qu'il allait ralentir un peu peut-être que c'était une tasse et hanse il est en train de faire un pullback sur la hanse enfin c'est un peu dégueulasse mais on verra ce qui va se passer sur GRT mais il s'extrait déjà d'une d'un canal baissier on va dire voilà et je pense pas que j'en ai d'autres en stock à vous montrer qui ont des setups intéressants je regarde Ren non Solana je crois qu'il était plutôt il avait breakout un petit peu Solana vous voyez que là il y a une trendline encore sur laquelle il bloque il but c'est normal c'était celle qu'on avait percée en janvier 2022 où on était allé chercher la zone de recharge des instits bien joué à ceux qui ont acheté ici vous voyez c'est pas aller chercher le bas donc c'est pour ça qu'il faut mettre des ordres à différents niveaux bien joué à ceux qui ont acheté ici moi je crois que j'étais positionné à 75 je sais plus si mon ordre est passé je pense 76 ah peut-être pas je sais plus ou peut-être 76 il me semble que j'ai racheté du Solana faudra que je revoie j'ai acheté du sérum aussi quand c'était descendu sous la zone de rechargement voilà c'est un projet autour de Solana enfin c'est le DEX de Solana et je sais pas j'ai pas d'autres setups est-ce que t'avais d'autres coins toi en tête teslark ou dans le chat non 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 tac 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 je regarde non j'avais pas forcément d'autres coins à vous montrer si vous avez des idées n'hésitez pas sinon je pense qu'on peut tranquillement ouais on peut arrêter là on peut tranquillement arrêter là et aller faire un petit raid chez quelqu'un non ? euh ouais alors en tout cas merci encore pour votre participation alors attends je vais regarder tac qu'est-ce qu'on peut choisir ? ah c'est gentil Nino en tout cas merci pour votre participation et puis votre engagement comme à chaque live et vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur nos lives ça fait vraiment plaisir et on insiste n'hésitez pas à venir nous contacter en dehors des lives aussi il n'y a pas de soucis il y a de plus en plus de personnes sur la chaîne j'en verrais bien vers vers Kakao Live Kakao Live je sais pas si on l'avait déjà fait mais du coup lui il stream pas mal de Ave Gochi donc et bah écoute c'est le c'était le moment ok bah écoute je vais faire un petit raid mais pas de soucis Kat t'as manqué ça mais je t'attends au prochain live Elden Ring vendredi n'oubliez pas d'ailleurs live en ce moment je fais un let's play sur Elden Ring vous avez voté sur Twitter donc on fait des lives le lundi soir à 21h le vendredi à 21h et le dimanche à partir de 14h on a commencé dimanche dernier vous pouvez voir l'épisode 1 de dimanche en replay vous pouvez aller voir l'épisode 2 qui est sorti du coup lundi donc je vous attends vendredi si vous voulez voir un petit peu de rage et de et de gameplay d'Elden Ring et de